J'ai l'insinion de déclarer ouvert la vie de compétition. Bonne chance à tous. En lieu et place de Moanda, comme initialement prévu, c'est Libreville qui abrite depuis ce dimanche 24 août le championnat national élite de handball. Avec 12 équipes au total, les festivités ont bien commencé pour la fédération gamonnaise de handball. Pour la juniée nobriale, on peut dire que tout a bien commencé. Le match se déroule sans heurt, sans incident. Nous espérons tout simplement que pour la suite, la compétition sera de la même. Principale innovation de cette édition, l'insertion de 5 équipes élites d'âme dans cette compétition. Tout simplement en tenant compte du programme d'activités annuelles de la fédération, il fallait pouvoir récupérer certaines compétitions qui avaient été perturbées suite au calendrier scolaire qui avait été modifié. Parce que chez les hommes, depuis deux ans, nous jouons l'élite. Donc c'est juste l'insertion des dames dans cette compétition. Il fait l'innovation. Il est également question pour la fédération d'éclairer l'opinion sur la rumeur qui courait concernant un éventuel problème de licence. Il n'y avait pas de problème de licence, c'était des cas isolés. Vous savez, dans nos tests, les licences peuvent se faire établir à tout moment de la saison. La saison n'est pas bouclée. Donc il peut arriver qu'on fasse des permutations parce qu'en cours de saison, vous pouvez partir d'un autre, c'est une mutation exceptionnelle. C'est autorisé. Donc la saison n'est pas bouclée. Donc il y a toujours des possibilités d'établir des licences. Au total, quatre rencontres ont eu lieu lors de cette journée inaugurale.